A la suite de notre recette, nous avons maintenant nos poireaux qui sont cuits parfaitement. Nous avons besoin de notre appareil à crème prise, donc on a nos oeufs, on va tout mélanger, tout simplement, à part qu'il a été simple, bien fouetter le mélange. Nous allons assaisonner, encore une fois, à sel croire, ne jamais oublier l'assaisonnement. Voilà, étape suivante, donc nous avons abaissé la pâte, nous allons la foncer dans le cercle. Si à la maison, vous n'avez pas de cercle à pâtisserie classique, nous prenons le plat à tarte de la maman, de la maison, bien beurré ou bien huilé pour ne pas que ça accroche. On fait comme à l'école, on roule notre pâte et on va venir la déposer par-dessus notre plat. Voilà, on fonce bien, c'est-à-dire qu'on met bien les doigts au fond de l'appareil, on fait descendre la partie haute et on ne tire pas la partie basse. On vient l'appliquer sur le bord délicatement. On fait attention à ne pas faire de trou, votre pâte doit être souple. On met bien en place le fond, ensuite par-dessus on va venir couper l'excédent. Avec cet excédent, on fera une autre pâte éventuellement. Voilà. Dernière étape, nous avons nos poireaux, nous les versons dans notre pâte au centre. On ne gaspille pas la marchandise, on met bien tout. On a l'aide d'une maryse, on récupère bien tout nos ingrédients. On étale un petit peu pour qu'il y en ait bien partout. Nous allons verser au milieu notre appareil crème prise, bien mélangé, bien assaisonné, de sorte à noyer toute notre préparation. On remue un petit peu également pour bien mélanger. Et cette tarte est maintenant finie, nous la mettons au four à 190 degrés, le thermostat sainte à la maison, pendant une trentaine de minutes, 45 au maximum. Merci. 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 Merci.